Ce mercredi 25 janvier, les stars françaises et internationales se sont rendues en nombre au défilé Jean-Paul Gaultier. Kylie Jenner, Carla Bruni ou encore Catherine Deneuve, ont affiché des looks bien différents. La Fashion Week bat son plein à Paris. Après la présentation des collections Homme Haute Couture automne-hiver 2023-2024, place aux couleurs printanières et estivales. Depuis le 23 janvier, plusieurs grands créateurs ont présenté leur création à l'instar de Christian Dior, Giorgio Armani, Chiaparelli ou encore Alexandre Vautier. Léa Salamé, Léa Drucker, Tina Kuneiki et sa belle-sœur Cécile Kassel ont notamment assisté à ce dernier. D'autres personnalités se sont pressées, ce jeudi soir, pour découvrir les idées fabuleuses de Jean-Paul Gaultier et son associé. Du style sous toutes les formes chaque saison, le couturier français, qui s'est retiré de sa maison en 2020, fait appel à des confrères pour l'aider à concevoir ses créations. Après Olivier Rousteing, Heider Ackermann a apporté sa pierre à l'édifice en concevant les sublimes pièces colorées et excentriques présentées ce 25 janvier devant un parterre de célébrités internationales. Les flashs se sont mis à crépiter dans tous les sens quand Kylie Jenner est arrivée. La jeune multimillionnaire de 25 ans a opté pour un look plus discret que lors de sa venue au défilé Chaparelli. La tête de Lyon a, logiquement, créé une polémique, mais tout aussi suffureux. La benjamine du clan Kardashian a misé sur un corset, dévoilant un décolleté plongeant, et une longue jupe moulante noire. Baptiste Giabiconi a, quant à lui, affiché sa musculature grâce à un costume à l'effet 3D. Catherine Deneuve était majestueuse sous son long manteau que l'on devine en fausse fourrure. Une princesse, une ex-mannequin et des acteurs d'autres visages très connus se sont rendus au premier rang. Carla Bruni, simplement vêtue d'un pantalon noir, col roulé rouge et d'une veste en cuir, a été aperçue. Clotilde Courreau a osé le corset, légèrement dissimulé par un blazer noir. Le rendu est très classe. Dans la famille des blazers se distingue également Olivier Rousteing avec sa veste à boutons et épaulettes surdimensionnées. En sobe, l'acteur Timothée Chalamet, essayant de passer incognito, la chanteuse américaine Doja Cat, sans cristaux sur le visage cette fois-ci, ou encore la comédienne britannique Tilda Swinton ont brillé sous les objectifs. A lire aussi Fashion Week 2023, Léa Salamé, Léa Drucker, Tina Kuneyuki. Les stars sublimes au défilé Alexandre Vautier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada